Vous êtes président de Kikino Energy, une entreprise européenne spécialisée dans le soutien à l'innovation. Expliquez ce qu'est l'entreprise et en quoi elle s'engage dans la stratégie européenne de l'énergie. Donc Kikino Energy a été créé en 2010 par 27 actionnaires. Un tiers d'eux ce sont des industriels, voire EDF, Total, Areva. Un tiers ce sont des centres de recherche, voire le CEA. Un tiers ce sont les universités, voire INPG, GEM et autres. Et dans sept pays européens. Ce qui est important de la Kikino Energy, c'est déjà dans son nom, c'est Knowledge Innovation Community. Donc le KIC c'est Knowledge Innovation Community. Le mot important c'est le C, la Community. Quel est l'objectif de la société ? Aujourd'hui nous croyons qu'en Europe il y a un grand gap entre ce qu'est la recherche, l'innovation et le marché. Donc lorsque les Européens nous mettent 18 mois à prendre un produit résultat de recherche sur le marché, les Américains ils en prennent de 3 à 6 mois. Et comme ça on perd notre compétitivité. Donc ces 27 actionnaires, ce qu'ils ont décidé il y a 4 ans, c'est de dire, on va lancer une nouvelle société, complètement nouvelle parce que c'est long terme. Donc l'engagement des 27 c'est sur 15 ans, avec des ressources qui sont considérables, voire 400 millions d'euros par an, de 2015 en avant. Et pour créer un écosystème d'innovation qui soit beaucoup plus efficace que l'existent. Et le prouver. Les 3 dernières années, il paraît que les résultats que nous avons faits ont prouvé que l'idée dans la conception de la société est en train de cracher, de livrer les résultats qu'on s'experait. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons 3 choses. Donc ces 400 millions d'euros de ressources, nous investons sur 3 choses. Créer les nouveaux ingénieurs du futur, qui seront câblés d'une façon complètement différente aux ingénieurs actuels. De quelle façon ? Ils ont 70% qui est la même base d'ingénierie qu'auparavant, mais 30% qui est de l'innovation, d'entrepreneurship, de management, donc de la cross-disciplinarité entre les différentes disciplines. Et donc lorsqu'ils vont se confronter à les problèmes de l'énergie, ce sont des problèmes systémiques, ils peuvent aborder le sujet en global. Ça, ça prend 30% de nos ressources. Donc de créer les talents qui vont être les « game changers », comme on les appelle, du futur de ce système d'énergie. 50% de nos ressources seront dédiées à l'innovation traditionnelle, mais l'innovation absolument orientée au marché. Donc le sou que nous investissons sur ces projets d'innovation, de créer un nouveau matériel d'isolation pour les bâtiments, de créer un nouveau panneau de PV, tout ça, mais avec un time-to-market de au plus au plus de deux ans entre la déclenche de l'innovation et la vente du premier produit au service. Et ça, c'est encore vachement différent. Un KPI important de ça, si vous prenez les FP7 dans le contrat cadre européen, eux, ils ont, dans les sept dernières années, fait un brevet sur 67 millions d'euros d'avisement. Un brevet sur 67. Nous, dans nos trois ans, le ratio, c'est 1 sur 1. Donc nous sommes 67 fois plus efficaces sur l'euro investi pour créer des brevets qui sont à la base des produits résultats. Donc là, je consommais 30% d'éducation, 50% d'innovation, 20% restant, c'est pour aider et accélérer les entrepreneurs à créer des petites sociétés avec des bons résultats, avec une compétitivité dans le marché. Et ça, c'est, pour ainsi dire, c'est le petit bébé de la société parce que nous avons, dans les deux ans et demi depuis que nous avons déclenché l'activité, déjà créé 39 nouvelles sociétés en Europe, dans toute la chaîne de valeur, qui sont déjà post-revenue, donc qui ont déjà leur premier chiffre d'affaires sur des produits qui sont vraiment ou disruptifs, ou extrêmement mentaux. Et là, c'est absolument unique. Donc, sur les quatre dernières années que nous avons démarré en 2010, je peux dire que le concept que nous voulions prouver a été prouvé. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci.